Comprendre la douleur et ce que l'on peut faire en dix minutes. On sait tous ce qu'est la douleur, mais savez-vous que ce ne sont pas toutes les douleurs qui sont les mêmes? Il y a deux types totalement différents de douleurs. Le premier, c'est la douleur aiguë. On l'a tous déjà vécu. Elle survient quand on se blesse, par exemple, en pilant sur un morceau de verre, lors d'un accident de vélo ou en se frappant le pouce avec un marteau. Plus la blessure est grande, pire est la douleur. Par exemple, le coup d'un boxeur fait plus mal que la claque d'une amie. La douleur aiguë est plus intense au début. Mais lorsque la blessure guérit, la douleur diminue et disparaît complètement. La douleur aiguë est très importante pour la survie de l'espèce humaine. Elle a une fonction d'avertissement. Elle dit « Attention, tu as pilé sur un morceau de vitre. Arrête de marcher, sinon ça va s'empirer. Tu devrais lever ton pied. » L'autre type de douleur est la douleur chronique. Et elle est plus complexe. On dit que la douleur est chronique lorsqu'elle est constamment présente, sur une longue période de temps ou lorsqu'elle ne cesse de réapparaître. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la douleur chronique. Mais c'est un problème fréquent. Parmi 100 enfants et adolescents, environ 5 d'entre eux souffrent de douleur chronique. Ils s'absentent souvent de l'école, ne voient pas souvent leurs amis, ou peuvent même devenir très tristes et isolés. Ce qui est particulier avec la douleur chronique, c'est que rien n'est brisé dans le corps. Il n'y a pas de blessure qui doit guérir pour qu'elle diminue puis disparaisse. La source du problème est tellement petite dans le corps qu'on a de la difficulté à expliquer pourquoi la douleur est si sévère. Souvent, on ne perçoit même pas que quelqu'un souffre de douleur chronique. Mais pourtant, celle-ci est vraiment là au quotidien. Aussi différents que puissent être les deux types de douleurs, ils ont tout de même quelque chose en commun. Peu importe le type de douleur, que ce soit aiguë ou chronique, que ce soit un mal de tête, une douleur aux dents ou un mal de ventre, Au final, le cerveau joue un rôle important. Sans lui, tu ne serais pas capable de percevoir la douleur. Si tu as une douleur chronique, tu ne l'imagines pas. Elle existe réellement et tu as le droit à de l'être. Quel est le mécanisme derrière la douleur chronique? La douleur chronique est apprise par le cerveau. Comme une chanson. Je parie que tu as déjà eu une chanson favorite coincée dans la tête. Parfois, le cerveau apprend des choses sans qu'on a le veuille, ou même malgré qu'on ne souhaiterait pas de l'apprendre du tout. Assez agréable, n'est-ce pas? Tu le sais sûrement mieux que n'importe qui d'autre. Y a-t-il un groupe ou une chanteuse que tu trouves complètement terrible? Pense-y. Peux-tu nommer une de leurs chansons? Connais-tu la mélodie ou même le vidéoclip? Pourquoi arrives-tu à t'en rappeler? Tu trouves la chanson absurde et tu ne veux pas l'avoir dans la tête. Le cerveau n'apprend pas seulement ce qui est positif et agréable, mais aussi ce qui est négatif. L'apprentissage est très lié au sentiment et lorsque tu trouves que quelque chose est stupide, ton cerveau s'en rappelle. Disons que tu as un mal de tête et que tu es triste ou quelqu'un t'ennuie. Ton cerveau peut se rappeler de ce mal de tête en l'associant à cette situation. La prochaine fois que tu seras triste ou que quelqu'un t'ennuiera, ton mal de tête pourrait revenir. Celui-ci pourrait d'ailleurs s'empirer et à la longue, il pourrait devenir permanent. À un certain moment, le cerveau devient de plus en plus sensible à la douleur. À un certain moment, des parties du corps commencent à être douloureuses alors qu'aucune douleur n'était ressentie auparavant. Par exemple, lors de simples mouvements des jambes, lors de petites tensions dans le cou ou même lors de légers gargouillements dans le ventre. Tout d'un coup, tout ça fait mal. Parfois, la douleur devient tellement forte que tu te dis qu'il doit y avoir quelque chose de brisé à l'intérieur de toi. Mais ce n'est pas le cas. À l'inverse de la douleur aiguë, il est possible d'avoir de la douleur chronique sévère sans blessure ou maladie apparente. C'est très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la douleur chronique? La meilleure solution est de ne plus y penser. Sors-là de ta tête et n'y pense pas. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. La douleur est stockée dans le cerveau. On ne peut pas simplement l'éliminer en faisant une chirurgie et il n'existe pas de médicaments pouvant t'aider à oublier cette douleur. Donc, les chirurgies et les médicaments n'aident habituellement pas dans un contexte de douleur chronique. En général, les médicaments aident pour certains types de douleurs. Par exemple, les migraines. Prends note que le médecin doit expliquer très précisément comment prendre les médicaments pour la douleur. Pour plusieurs types de douleurs récurrentes et constantes, les médicaments ne permettent pas de soulager la personne. Ils peuvent même nuire. Mais qu'est-ce qui peut aider à soulager la douleur chronique? Trois choses. Un. Les sentiments négatifs, comme la colère, la tristesse et le stress peuvent empirer la douleur. Il est donc important de diminuer les sentiments négatifs et le stress. Porte une attention particulière à ce qui te cause des émotions négatives, ce qui te rend stressé. Cela peut être le fonctionnement de l'école qui n'est pas le plus adéquat pour toi ou un manque de temps pour prendre soin de toi parce que tu participes à trop d'activités. Tes parents se disputent souvent ou tu es tout simplement triste et tu ne sais pas exactement pourquoi? Ça peut aussi être que quelqu'un te touche alors que tu ne le veux pas, que tu es victime d'intimidation à l'école ou que quelque chose dans ta vie ne se déroule pas comme tu le souhaites. Souvent, tu ne peux pas facilement résoudre ses problèmes par toi-même. C'est pourquoi il y a des personnes qui peuvent t'aider dans ces situations. Par exemple, tes parents, tes amis ou tes proches, mais aussi ton médecin, ton professeur préféré, le psychologue de l'école ou même une ressource téléphonique. Il y a plusieurs manières pour trouver de l'aide. Deux. Ton cerveau a appris la douleur, mais il peut aussi l'oublier. Cela fonctionne mieux lorsque ton cerveau est occupé avec d'autres tâches qui le distraient de la douleur. Il existe de simples astuces qui peuvent aider. Essayez d'imaginer un musicien dont le nom commence par la lettre A. En as-tu trouvé un? Parfait. Puis, pense à un autre commençant par la lettre B et C et D. Bref, passe à travers l'alphabet. Cette technique s'appelle distraction ABC. Il existe de nombreuses techniques comme celles-ci. Certaines ne sont utilisées que par les fakirs indiens pour les aider à s'asseoir sur un lit de clous. Il est difficile d'apprendre cette technique tout seul. C'est pour cela qu'il existe des thérapeutes en douleur. Trois. Ne laisse pas la douleur chronique t'empêcher de faire ce que tu veux faire dans la vie. Les choses agréables, mais aussi les activités plus difficiles. Sois actif et participe à des sports. Va à l'école ou à ton programme d'apprentissage et essaie d'atteindre les objectifs. Prends plaisir à être avec tes amis. La douleur aiguë s'améliore souvent en prenant sa relax pour un petit bout de temps. Mais malheureusement, la douleur chronique, elle, s'empire et dure plus longtemps si tu la prends à la légère. Donc, sois actif et apprends à contrôler ta douleur. Voyons si tu peux mettre tout ça ensemble en deux phrases. 1. La douleur chronique est apprise par le cerveau. Se reposer et prendre sa relax n'aide pas. 2. Les meilleures stratégies pour mettre la douleur chronique derrière toi sont gères les problèmes quotidiens, apprends à te distraire de la douleur chronique et redeviens actif. Si tu ne peux pas la gérer tout seul, va chercher de l'aide. Sous-titrage 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 Sous-titrage